Autopsie par Alain Jeannot Nous poursuivons notre série sur l'église et l'agriculture et aujourd'hui il sera question de Pierre Poivre. Pierre Poivre, missionnaire ayant dû renoncer à sa carrière de religieux suite à la perte de son bras droit, celle de l'ordination, lors d'une attaque ennemie. Mais il restera non moins un chrétien pratiquant et convaincu, ami de l'église, des hommes et de la nature. Nous imaginons donc Pierre Poivre écrire cette lettre aux co-religionnaires et citoyens de l'ancienne Île-de-France. Chers co-religionnaires et citoyens de l'ancienne Île-de-France, « C'est avec grand intérêt que je suis les actualités mauriciennes et ce, depuis des siècles. Votre belle contrée, que j'ai eu l'honneur et la chance d'administrer en tant qu'intendant du roi de France, de 1767 à 1772, tient une place de choix dans mon cœur. Sans elle, comment aurais-je pu faire pour réaliser le rêve de mettre une définitive trêve à la tyrannie du monopole hollandais sur les précieuses épices ? » Celle-ci égayait non seulement les aliments, mais faisait aussi office de médicaments à l'époque. D'ailleurs, le clou de girofle, qui parfume nommé, est encore utilisé pour calmer les maux de dents. Sous ma direction, l'ancienne Île-de-France a servi de jardin d'acclimatation pour les muscadiers, girofliers et autres plantes précieuses ramenaient des îles lointaines au prix de péripéties qui durèrent des décennies. Ces épices contribuèrent à la richesse de ma patrie, de ces colonies, où elles étaient ensuite introduites. Finis les prix exorbitants de la compagnie des Indes hollandaises, la poésie dans les assiettes fut sujette à plus de démocratie. J'ai aussi, dès mon arrivée, le 16 juillet 1767, exprimé ma folle vision aux colons cultivateurs. Elle fut non seulement celle de l'autosuffisance alimentaire, mais aussi celle pourvoyeuse pour les navigateurs. Rendez-vous heureux en cultivant vos terres. Pensez que vous êtes tout à la fois les défenseurs et les nourrissiers de cette colonie pendant la paix. « Vous êtes plus. Pendant la guerre, la patrie vous regarde, comme les nourrissiers des escadres ainsi que les troupes qui seront envoyées. » Ce discours fit comme une onde de choc dans le pays où régnait à la fois léthargie et insulte à l'écologie. « Cependant, je m'évertuais à donner non seulement le thon en étant au four et au moulin, mais donner aussi les moyens et la structure légale pour encourager les habitants à arriver à leur faim. » Ainsi, je fis introduire une diversité de fruits et légumes exotiques tels que l'avocat, le lechee, l'arbre à pain, le mangoustan et autres palmiers. Je fis aussi venir des animaux comestibles de Madagascar et du Cap. Pour assurer une agriculture durable, j'introduisis aussi des mesures légales pour limiter les déforestations. Les réserves pour les rivières et les pas du roi que vous connaissez aujourd'hui sous l'appellation de pas géométriques furent par exemple établies. J'introduisis non seulement le martin pour contrôler les sauterelles qui ravageaient les champs de maïs, mais assurer aussi de protéger légalement ce bruyant volatile. Toute personne qui oserait le tuer était soumise à poursuite et amende. Ma longue expérience sur les mers, ma formation de missionnaire, mes multiples péripéties m'avaient appris que la réussite dépend aussi de la coopération avec les autres. Aussi, durant mon intendance, j'encourageais les savants à visiter et à contribuer au progrès de l'île de France, parmi eux d'éminents botanistes comme Abbé Galois et Abbé Rochon. Conscient de la nécessité de cultiver aussi la spiritualité, je fis établir deux nouvelles paroisses, celles de Mocha et de Flaque. J'ai passé chez vous les plus belles années de ma vie. Ma jeune et belle épouse, Françoise Robin, que j'avais épousée quelques mois avant d'y prendre mes fonctions, m'y donna deux filles. L'une d'elles, née le 19 juillet 1770, fut appelée Françoise Julienne, île de France, poivre, comme pour démontrer l'ardeur avec laquelle Françoise et moi émions votre île. L'inscrire dans le fruit de notre amour, la sève de notre descendance, était pour nous le signe d'une grande reconnaissance, celle d'une expérience unique dont le monde jouit encore des fruits. Je vous encourage dans vos projets d'autosuffisance alimentaire. Vous avez la chance de disposer des terres fertiles, mais vous êtes aussi délivrés de cet affreux système servile que j'ai combattu à ma façon en réduisant le poids des charges portées par les esclaves. Allez donc, chers co-religionnaires, chers mauriciens, Conjuguez vos ressources, piochez, plantez, faites de vos cours d'église, de vos collèges, vos écoles, vos propriétés, de véritables jardins potagers. Votre destin est entre vos mains, votre bourse et votre pence vous en sont déjà reconnaissants. Que Dieu bénisse l'île Maurice, très cordialement, Pierre Poivre.